Bon, c'est reparti, on prend l'avion, je fais un peu le con, mais comme d'hab, j'ai peur en avion. Comme par hasard, il y a plein de turbulences, je déteste. Heureusement, le Seaward, c'est super cool, il me fait un petit drink en délire, et en fait, les turbulences, je crois que c'est dans la tête. Au fait, je vais rejoindre mon père à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oh putain, les gars, la chaleur. Alors, c'est comme un sauna, mais non-stop. Vous pouvez essayer la... Un ami ? Le seul problème, c'était la Wi-Fi. Il y en a un, mais pas souvent, quoi. Je précise que si on est ici, c'est aussi pour le mariage de mon père, ce monsieur-là. Et je crois qu'il est très content qu'on les rejoint pour assister à cet heureux événement. T'es content, papa ? Yes ! Donc ça, c'est la tête de mon père quand il est content. Pour ce mariage traditionnel, Élise, ma future belle-mère, m'invite à porter la tenue traditionnelle. Et franchement, ça tue. Beau cas, toi, quand même. Bon, la suite, la garde pour moi. Je ne vais pas non plus tout vous montrer. En tout cas, ça s'est terminé comme ça. Maximum de bruit pour les mariés, s'il vous plaît. Oh, ils sont trop mignons. J'ai si bien mangé là-bas. De la semoule de manioc, des frites d'Ignam, de l'aloco, du riz local, du futou, de la sauce d'arachide. Ça, je ne sais plus trop ce que c'est. Du vrai jus de coco et même du piment sans bon. Je suis en train de suer comme un porc. Pas parce qu'il fait chaud. Je pense que j'ai mangé un millimètre de poulet un peu épicé, en fait. Oh, putain, ça bouge. Ça bouge énormément. Il y a une chaleur, là. Je prendrai bien un peu de fusti. Oh ! Hum, cette fusion de saveurs extraordinaires sur les papilles. Vous aussi, tentez de gagner un voyage qui vous ressemble. Dans la description, il y a un lien. Tu cliques, tu participes, tu gagnes et tu décolles. Merci, fusti. C'est parti pour une excursion en bateau avec Ferdinand qui nous explique où on est. Là, nous sommes sur la lagune Abbey. C'est la lagune qui sépare la Côte d'Ivoire et le Ghana sur le sud-est de la Côte d'Ivoire. Et là, nous allons sur les îles Éwétilées. Et après, on parcourt le village qui est une île, je crois, comme le pays Madagascar. Mon père filme absolument chaque seconde du voyage. Il doit avoir 25 heures de vidéos, là. Là, on va arriver dans le passage des mangroves. C'est un petit chemin dans la végétation. Il paraît que c'est absolument magnifique. Et c'est le cas, c'est incroyable. On dirait qu'on est dans un film d'aventure. Je serais pas étonné de voir un énorme crocodile sortir du bail, là, et me sauter dessus. J'essaye de faire un plan aventurier, mais on voit très bien que je fais semblant. On repart et ma nièce conclut. J'ai presque tout aimé. On est arrivé à un niveau de chaleur. On avait prévu des petits vêtements stylés, tu vois, pour le voyage. Il fait tellement chaud, en fait, je mets juste les vêtements les plus fins possibles, point barre. Du coup, on dirait que je vais faire un tennis depuis deux semaines. On croise un monsieur qui trie des centaines de noix de coco. Je propose de lui en acheter, mais il veut me les offrir. Le gars est hyper sympa. Et moi, je suis tout content. Regardez ce qu'on m'a offert. Non, mais je te jure, je suis hyper content. J'ai vraiment envie de la tester. Elle m'a l'air tellement fraîche et naturelle. Et fun fact, je n'ai jamais réussi à l'ouvrir. On va découvrir un truc qui s'appelle l'île flottante, qui est conçue sur 700 000 bouteilles recyclées au milieu de la lagune, là-bas. Ici, on est sur la lagune ébriée et on va découvrir cette île artificielle qui est à la fois un projet fou et vraiment ingénieux. L'île flotte grâce à des caisses contenant des milliers de bouteilles vides et des panneaux solaires permettent de la rendre quasiment autonome. On m'explique que l'île a beaucoup souffert des intempéries et du Covid, mais ça reste un lieu hyper sympa. Ça, c'est la suite Koh Lanta. Bon, il y a un étage, parce que c'est un duplex en fait. Et tout ça sur une île faite de bouteilles en plastique. C'est quand même fou quand on y pense. Et c'est déjà reparti. Vous remarquerez qu'on prend beaucoup le bateau, c'est normal, il y a beaucoup d'eau. On prend des photos, des vidéos, bref, on est des beaufs. Sinon, je me demande vraiment comment Jean-Didier arrive à téléphoner avec ce bruit. En arrivant sur la plage du village de Bietry, je croise des petits potes qui jouent au foot. Et Christian me propose de jouer avec eux. Par contre, il trouve ça bizarre que je veuille jouer avec mes chaussures sur le sable. Finalement, je le tente pieds nus. À peine j'arrive sur le terrain, ils ont dû se dire, putain mais ce mec est à chier en fait. Qui l'a invité ? C'est pas que je ne sais pas jouer au foot, c'est que je ne sais même pas courir. Voici le seul moment où j'ai réussi à toucher la balle. Et encore, je l'ai mise dehors. Mais j'ai quand même trop kiffé. Je suis avec Christian qui m'a invité à faire un foot. Oui, le foot, c'est vraiment... Vous avez kiffé un peu ? Moi, j'ai totalement kiffé. Vous êtes toujours invité à venir ici. C'est gentil. Voilà, nous habitons ici, nous sommes dans ce village ici. Ah d'accord. Il n'y a pas de problème ici. Ici, c'est la paix, la solidarité. Nous, on s'amuse ici et puis on s'en va à la maison, pas de problème. C'est moi, je suis le manager et tous. Mais moi, tu ne me prends pas, moi ? Bon, toi... Il y a quoi ? Du travail ? Non, mais toi, t'es déjà talentueux. Moi, j'ai beaucoup de... Oh ! C'est toi qui s'applaudisse ? Non, il n'y a pas de problème. Tu es mes fans et tous. Oh d'accord. Tu es mes fans, tu es mes fans. Oh ! Oh d'accord. Pour mes fans, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est la classe, eh ? Oui, c'est la classe. Tu es la star d'ici, en fait. Oui, je passe nice d'ici, ouais. Mon petit nom, c'est Bajou Baja. Répète, Bajou. Bajou ? Baja. Baja. Voilà. C'est beau, ça. Super, merci beaucoup en tout cas pour la session. C'était cool. Le lendemain, à peine réveillé, on va directement au marché pour faire le plein de vitamine D. Oh, les papayes. Ça négocie. C'est comme ça, ici. Et moi, vu que je n'ose pas négocier, je paye le prix maximal. Il y a des abonnés jusqu'à Abidjan. Salut à tous. Je viens de voir Norman à Abidjan. Je suis en stage pour trois mois. C'est inconcevable. Je ne comprends pas ce qui se passe. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de ouf. Et franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Vraiment. Profitez et à bientôt. Le gars fait carrément le vlog, en fait. Je passe ma caméra, puis il fait la suite. Ok, ok. Et encore un petit bro qui nous vient de France. Salut. Tu viens d'où en France ? Du Havre. Ok, le Havre. Salut. Ça, je ne savais pas demander forcément. Ça marche au Québec. Dis bonjour au vlog. Oh là là, les gars, vous êtes trop stylés, en fait. Eh bien, venez ici. Venez à Abidjan. Venez acheter vos légumes ici, c'est les meilleurs. Les plateaux valants, riz des jardins, à la rentrée des super-machers, casse-sainterre. Vous connaissez. Sachez pas, il se trouve des guimbaltas ou nous. Et c'est parti pour une expédition extrême. Tu vas en France ? Expédition terminée. J'ai vraiment fait un tour de pédalogue. Aujourd'hui, c'est la finale de la Ligue des Champions. Je suis un grand sporteur du Real du Mardin. Benzema, en tout cas, vraiment cet homme-là, un grand joueur. Vraiment, il me plaît beaucoup, ce joueur. Il est très fort. Et il mérite le Ballon d'Or 2022. Nous, le match, on le regarde ici, dans le village d'Assigné Mafia. Pépouce dans un bar, il y a la télé, du poulet grillé et mon père qui fait des commentaires. Bref, on est au max. Et ici aussi, quand les gens vois Zizou, évidemment. On m'explique que la Côte d'Ivoire est un pays très diversifié, mais aussi très contrasté. Alors, on peut croiser des familles de pêcheurs traditionnels dans leurs petites embarcations, juste à côté de grands ports industriels, ou encore des bidonvilles, de modestes demeures, à deux pas de somptueuses villas ou de grands hôtels. On reprend la route, le voyage continue, et j'en profite pour écouter Élise qui me parle des richesses du pays. La Côte d'Ivoire est un pays immensément riche, riche en pétrole, en manganèse, en diamants, en or. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas l'expertise nécessaire pour exploiter ces richesses-là. Donc, pour le faire, elle va faire appel à des experts internationaux, puisque elle-même, elle n'en dispose pas. Pour le dernier jour, on se régale. Petite lagune, petite piscine, et avec Soufiane, concours de celui qui a la plus grosse. Attaque GoPro, c'est la Hero 4 ? Ouais. Parce que moi, c'est la Hero 10, en fait. Arrête de t'en compter. Non, mais t'as pas honte d'avoir des images en or et blanc ? Écoute, ouais, c'est un tube cathodique. Mes orteils bronzes ? Moi, non. Merci, Fusti, de sponsoriser la vidéo. Il faut le dire. Non, mais on ne dit pas assez. Fusti, une boisson délicieuse. J'adore le hibiscus. Ibuscus. Enfin, le truc, là. Ah oui, et j'ai aussi vu une salamandre trop mignonne. Trop, trop, trop mignonne. À tel point que le chat l'a bouffée. Clairement, il l'a bouffée. Oh là là. Oh, c'est dégueulasse. Regardez-moi ça. Je floute, tellement c'est gore. Oh, la nature est si cruelle. Passage obligé, on fait quelques boutiques de souvenirs. Il y a des éléphants, des fruits, des chapeaux, des chaussures. Le voyage est malheureusement bientôt fini. Alors, on profite une dernière fois de la plage. Ce voyage, pour moi, c'est beaucoup d'émotions mélangées. En fait, déjà, sur le plan perso, mais aussi la découverte d'un pays, mais aussi d'un continent. Parce que je n'étais jamais venu en Afrique subsaharienne. On a rencontré des gens, on a appris des choses, on a rigolé, on a découvert plein de choses. Une culture qui est ultra diversifiée. Et la fusion de tout ça fait que ce voyage est vraiment unique. Je suis vraiment content d'être là. Et comme je vous l'avais dit, je me dois de remercier infiniment Fusti. C'est une boisson extraordinaire. Super, ta vidéo sur la Côte d'Ivoire. Vraiment, j'adore. Et puis, que tu parles de mon mariage dans une vidéo sponsorisée, ça ne me dérange pas du tout. Pas du tout. Morib, 52, 06, 07.